Au TEP, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens qui évitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, cette vidéo, je vais la dédier à M. Asselineau pour dénoncer son hypocrisie. Eh oui. On voit ici et là, dans des grandes chaînes africaines, des grands panafricanistes, divulguer les vidéos de M. Asselineau en Afrique, sur notamment l'attitude des États-Unis vis-à-vis de la France. Les gens pensent que c'est une bonne chose que les États-Unis puissent faire des coups, donner des coups bas à la France. Non. Ça ne nous arrange pas, ça ne nous avantage pas. Parce que les États-Unis, ils sont pires que les Français. Eh oui. Ils sont pires que les Français. Les États-Unis ont la plus grande base militaire étrangère à Djibouti. Ils sont en train de mettre la plus grande base militaire des étrangers étrangères au Niger. 25 kilomètres carrés. Écoutez-moi bien. 25 kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'ils ont pris toute une ville pour en faire une base militaire. Comme les États-Unis ont fait à l'île de Chagos, ils ont pris tout un pays. L'île de Chagos, là, c'est tout un pays, ils en ont fait leur base militaire. Et c'est ce qu'ils veulent faire aussi en Haïti. Donc les États-Unis sont pires que la France. Mais je comprends la stratégie de Chani. C'est de ne pas mener la guerre sur tous les francs. S'attaquer d'abord aux plus faibles, c'est-à-dire les Français. On se débarrasse d'eux. Après, on va s'attaquer aux Américains. Parce que laisser les Américains, là, au Niger, c'est comme si on n'avait rien fait. D'ailleurs, vous le savez maintenant, eux-mêmes, ils révèlent que les Américains ont... C'est la Russie qui nous a révélé ça. Les Américains veulent tuer Chani. Eux, ils utilisent une autre méthode, une méthode plus sophistiquée. Une méthode plus intelligente. Donc la guerre entre les Américains et les Français, ça ne nous regarde pas. M. Asselineau n'a qu'à pleurer en France. Je pense que nous, les Africains, nous ne devons pas divulguer les messages d'Asselineau. Asselineau n'est pas pour l'Afrique. Si la France continue à dominer l'Afrique, là, si les Africains ne s'étaient pas réveillés, Asselineau n'allait pas dire ce qu'il est en train de dire. Est-ce que Asselineau, vous avez déjà vu Asselineau vous parler du France CFA, comme l'explique le professeur Agbou ? Non. Vous croyez qu'il ne connaît pas ? Non. Il connaît très bien. Le problème chez Asselineau, c'est qu'il n'est pas idiot comme Macron. La différence entre Asselineau et Macron, c'est que Macron est bête. Asselineau est hypocrite. Vous voyez ? Donc, écoutez bien ce qu'Asselineau vous dit quand il critique les États-Unis. Il critique les États-Unis. Il dit, moi, je ne suis pas trop, je ne trouve pas que c'est trop mauvais que la France puisse avoir une base militaire au Niger. Pour lui, ce n'est pas trop mauvais. Ce sera bien. Asselineau ne vous rappelle pas que mes hauts. Mais c'est la même France qui a amené les terroristes au Niger, dans le Sahel et aujourd'hui dans le golfe de Guinée. C'est la même France qui alimente le terrorisme. Asselineau ne soulève pas ces problèmes-là. Asselineau répète ce que nous nous disons pour se dire que moi, je dois récupérer les voix des Africains en France. Arrêtons, les gars. Arrêtons. Ils ont assez joué avec nous, maintenant que ça s'arrête. Ce sont les Africains qui font la publicité des pleurs d'Asselineau vis-à-vis de la France et des États-Unis. Ça, ça ne nous regarde pas. Pourquoi nous, on va faire cette publicité-là en français ? C'est comme si nous, on les aimait tellement trop que nous, on trouve anormal que les Américains puissent les chasser. Si les Américains les chassent, deux bandits sont en train de se battre pour occuper le territoire africain. S'il y en a un qui élimine l'autre, mais ça nous fait un de moins. On va s'attaquer seulement à celui qui reste. Donc, laissez les Américains Asselineau-là, ces pleurs-là. Il n'a qu'à faire ça en France vis-à-vis des Français. Asselineau est d'accord pour qu'il y ait le franc CFA. Asselineau est d'accord pour qu'il y ait les bases militaires. Asselineau ne vous confirme pas, ne vous dit pas que les bases militaires, là, ça n'a plus le droit d'exister lorsque ce sont des États indépendants. Asselineau ne vous a pas rappelé que De Gaulle avait chassé la base militaire américaine dans son pays, en France, après la Seconde Guerre mondiale ? Eh oui, ça, 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 il cache ça, pour ne pas que nous, on puisse savoir. Nous, on vous dit la vérité. Ce que dit Asselineau, là, c'est ce que vous allez entendre sur Afrique Média, c'est ce que vous allez entendre avec moi et beaucoup d'autres panafricanistes. Donc, cessez de faire la publicité de ce qu'Asselineau raconte. Ça, c'est sa vie. Il a besoin d'un soutien des Noirs qui ont la double nationalité. Vous comprenez ? Regardez. Asselineau ne vous dit pas que si aujourd'hui, nous sommes en Afrique dans cette situation-là, c'est d'abord et avant tout à cause de la France. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Asselineau critique les États-Unis. Et il n'est pas entendu, même par les Français. C'est nous qui voulons faire entendre sa voix auprès de nos frères africains qui ont la double nationalité. C'est nous-mêmes, les Africains, qui faisons la publicité d'Asselineau. Vous comprenez ? Regardez ce qui se passe. Asselineau sait que si les États-Unis ne sont pas avec la France, la France ne peut pas faire mener une guerre contre le Niger et gagner cette guerre. Ce n'est pas possible. Surtout s'il y a la Russie qui rentre dedans. Il y a le Mali, le Burkina Faso, le Niger. La France, je vous dis, la France ne peut pas faire la guerre contre ces trois pays et gagner cette guerre. C'est pour ça qu'Asselineau se plaint des États-Unis. Mais pourquoi Asselineau ne critique pas les pays européens ? Parce que les Européens aussi, beaucoup des pays européens, l'Allemagne, l'Italie, ils ont dit, nous, on ne veut pas d'intervention militaire. Eh oui, les pays européens, Asselineau, pourquoi il ne parle pas de ça ? Parce qu'Asselineau sait que la force de la France, là, c'est les États-Unis. Et Asselineau a besoin de voix pour sortir ça. Pour que la France puisse faire partir Laurent Gbagbo et le mettre remplacé par Alassane Ouattara, il a fallu l'aide des Américains. C'est l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France qui sont allés kidnapper, je répète le mot, kidnapper le responsable de l'organisation des élections de la Côte d'Ivoire de l'époque pour la mener, proclamer des résultats qu'eux, ils ont décidé qu'ils soient les banques en faveur de Ouattara. C'est ça, le problème. Pour battre la Côte d'Ivoire, la France a eu besoin des États-Unis. Pour faire la guerre en Libye, la France a eu besoin des États-Unis. C'est parce que Barack Obama a été ridicule, manipulable et je dis bien incompréhensible, fou, complètement fou pour s'attaquer à ses propres frères. Même s'il a regretté après, moi je ne compte pas ses regrets-là. Après avoir détruit tous les pays, regardez tous les pays de l'Afrique là et déstabilisé à cause de qui ? À cause de Barack Obama, votre propre frère. Moi je ne le considère pas comme un frère. Bon, ça c'est mon point de vue. Regardez, tu vois, vous voyez, les États-Unis, et plutôt la France ne pouvait pas faire la guerre sans les États-Unis. Vous savez qui lui a rappelé ça ? Qui a rappelé ça à Macron ? C'est le sénateur Mario Rubio. Et les États-Unis sont en train de punir la France parce que la France s'est mal comportée en Chine. Quand vous avez entendu Donald Trump dire qu'Emmanuel Macron est allé lécher le cul, de Xi Jinping. Ce n'est pas moi, c'est Donald Trump qui a dit ça. Marc Rubio s'est fâché, il a critiqué parce qu'il a dit mais nous on a fait la guerre en Libye à cause de la France, c'est pour aider la France. La France ne pouvait pas faire la guerre contre KF. Donc Asselineau, aujourd'hui, s'il se plaint des États-Unis parce que les États-Unis ont lâché la France. Comment Asselineau va dire que, écoutez bien sa vidéo, que les États-Unis le 7 août envoient Victoria Nolande. Je vous ai déjà dit que ça c'est la maîtresse, la gandistère de la guerre en Ukraine. C'est elle qui a tout organisé. La guerre en Ukraine que vous voyez, c'est cette dame-là, Victoria Nolande. Elle est le numéro 2 du secrétariat d'État américain, donc du ministère des Affaires étrangères. et François Asselineau reconnaît d'ailleurs. La seule chose que j'ai trouvée un peu juste qu'il a dit, c'est que Victoria Nolande, en fait, c'est la numéro 1 parce que c'est l'une des femmes les plus puissantes des États-Unis. On l'a envoyée pour aller voir le général Chani. Le général Chani a refusé de la recevoir. Elle est allée pourquoi ? Parce que le général Chani a aussi fait des études aux États-Unis. Mais c'est la faute à qui si les Français n'ont pas formé assez de cadres ou ils ont formé des cadres pourris. Regardez les militaires qu'ils ont formés à Saint-Cyr, en Afrique. Combien que vous connaissez qui ont fait un travail sérieux dans nos pays ? Combien ? C'était moins un seul. Tous les militaires que la France a formés, c'est la pourriture. C'est les spécialistes de coup d'État inutiles de coup d'État de palais. Ce sont des maîtres dans la corruption. Les militaires que la France a formés. Oui. Comment ? Regardez. Ils sont formés en France et ils utilisent le matériel russe parce que la France ne donne pas le matériel à ces États. Donc quand ils arrivent, les seules armes qu'ils ont, ce sont les armes, le matériel de l'autre. Donc les officiers russes formés en Russie sont plus performants que ceux qui sont formés en France. bref. Vous voyez ? Asselineau pleure parce que sans le soutien des Américains, ils ne peuvent rien faire au Niger. S'ils attaquent le Niger, la France va recevoir une raclée qu'elle n'a jamais reçue dans toute sa vie. Ce sera pire que Dien Dien Phu. Ce sera pire que le Vietnam. Ce sera pire que ce que vous avez vu récemment, l'Afghanistan. et probablement, la France va perdre tout le continent africain. C'est-à-dire qu'on va chasser, on va pourchasser les soldats français, les ressortissants français sur tout le continent africain. La France le sait parce qu'ils se sont battus au Niger. ce qui est le cas. L'évident, c'est ça. C'est qu'au Niger, la France le peut. La seule frontière qui peut les aider, c'est laquelle ? C'est la frontière avec le Bénin. Mais le Bénin, il faut s'attendre à ce que le Bénin puisse être attaqué par d'autres pays de la zone. Il faut s'attendre aussi que Patrice Talon puisse perdre le pouvoir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous avez vu Patrice Talon courir en Chine. Pourquoi ? Parce qu'il est en difficulté. Et pourquoi la France ne l'aide pas ? Ce n'est pas de notre faute si la France n'a plus les moyens. Parce qu'elle s'est arrangée à nous appauvrir pour s'enrichir. Maintenant que nous sommes tellement tombés bas, nous sommes tellement pauvres que malgré le fait qu'elle nous appauvrit, elle ne obtient plus rien, elle ne s'enrichit plus. Elle n'a que ses larmes pour pleurer. Elle ne va pas pleurer avec nous les Africains. Donc vraiment, je trouve que M. Asselineau c'est un hypocrite. que Asselineau vous rappelle, qu'il rappelle à Emmanuel Macron, qu'il rappelle aux Français que lorsque les soldats africains sont allés faire la guerre, la seconde guerre mondiale, ils sont revenus et demandaient seulement leur pension. le général de Gaulle a ordonné de les massacrer. Et ça, on appelle ça génocide. M. Asselineau, n'a qu'à vous le rappeler. Je suis très frustré quand je vois que les Africains font de Asselineau un panafricaniste. Nous, il ne l'est pas. Il ne peut pas l'être d'ailleurs parce qu'ils sont français. Parce que panafricaniste, il y a le mot africain qui est là. Il faut d'abord être africain pour être panafricaniste. On ne peut pas devenir panafricaniste si on n'est pas africain. La première des choses, c'est ça. Il faut être africain. Et qui plus est, il faut être noir. Donc, Asselineau ne peut pas être panafricaniste. Asselineau a des problèmes parce qu'il sait que malgré tout ce que Macron fait pour les États-Unis, Macron est lâché par les États-Unis parce qu'il est d'abord lui-même une hypocrite et un imbécile. Et Asselineau croit que nous, les noirs qui ont la double nationalité qui vivent en France pourront voter pour lui. Voilà le problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, il y a la colère et il y a la malème. Soyez bénis par le Dieu des Kemites et par nos anciens transgélisés. mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kemites et par nos ancêtres transgélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Sous-titrage ST' 501